La Fortine de Didier Rafat Victime d'un accident de moto dans la nuit du 11 au 12 août à Abidjan, l'artiste ivoirien Ange Didier Houan alias Didier Rafat est mort à 33 ans, ensuite déjà bien sûr dans une clinique d'Abidjan. Il s'en va laissant derrière lui une grosse fortune. Selon les témoignages fournis dans plusieurs vidéos live, l'accident s'est produit à un gré précisément à la 7e tranche non loin du domicile de l'artiste qui habite le groupement 4000. Sa moto a percuté une voiture conduite par une journaliste de radio Côte d'Ivoire. Le chanteur, inconscient, a été rapidement pris en charge et admis en soins intensifs. Il n'a malheureusement pas survécu. L'artiste dominait la scène ivoirienne et cette hégémonie le rapportait gros. Une Fortine estimée à 2,5 millions d'euros. Le chanteur possédait notamment une Porsche Panamera de 105 millions de francs CFA, une Chevrolet Camaro de 50 millions, une Mercedes série protégée de 45 millions de francs CFA, trois motos d'une valeur de 3 millions de francs CFA chacune, un R plus un en construction. Fils d'artiste, sa mère, Tina Glamour, chanteuse controversée au début des années 90, et son père Pierre, alias Wampi, arrangère décédé. Arafat Didier a grandi dans les quartiers de la commune de Yokougon. Si la famille vit dans l'opulence, les parents ne sont jamais présents. Conséquence, le jeune garçon sombre rapidement dans les excès tels que la drogue et la violence. Son refuge, la musique, pour laquelle il exprime un attrait, notamment le coupé décalé, un rythme fusionnant rock, percussion et hip-hop, inventé au début des années 2000 à Paris par Feu Duxaga. Avec son titre, Jonathan, hommage à son idôme de la musique sorti au début de la décennie 2000. Arafat, à peine sorti de l'adolescence, réalise un coup de maître après une traversée du désert entre 2005 et 2007 en France, d'où il fut la patrie. S'en suit alors une décennie au top niveau du coupé décalé.